Salut tout le monde, on est reparti pour l'épisode 3 de Dungeon Rushers. Alors juste, entre deux épisodes, j'ai rééquipé, enfin je suis passé à l'échoppe et j'ai acheté 2-3 trucs pour mes héros, quelques potions et quelques armes aussi. Voilà l'échoppe qui était là. Et aussi, alors là je tourne cet épisode tard dans la nuit, donc je suis un petit peu, je dirais que je suis moins speed que les deux premières sessions de jeu. Mais voilà, donc on va continuer, j'avais envie de continuer en fait, mais voilà, je serai juste un petit peu moins speed, je vais essayer quand même de faire un peu les voix des personnages. Alors, objectif, trouver le trésor, tous les témoins souhaités. D'ailleurs j'en ai profité pour revoir ma vidéo découverte présentation et j'avais été plus loin dans la démo, enfin dans la vidéo découverte j'avais pas été aussi loin, mais dans ma partie à l'époque j'avais été plus loin. Euh, bref. Alors, laissez-moi vous annoncer que je désapprouva ce mot métodé. Lui il va me, il va me plaire avec ces mots comme ça. Alors, il faut que j'en prenne ma voix là. Il ménèvre pas comme ça, assommons-le et lourdons-le, hé, lourdons-le, et lourdons-le contre un arbre, ça se dit, ça lourdit. Barbeur ! On ne l'abandonne pas. Pod, tu es menestrel, c'est ça ? Si j'étoie menestrel, mais haha, je me gauzate. Haha, d'heureux chef, tu t'adressois au plus grand ici menestrelement troubadour de toute la province. La ferme ! Ta gueule ! Alors, en quoi peux-tu nous être utile ? Méchant, euh... Mais j'ai déjà appris un petit peu ce qu'ils allaient faire. Parfait, alors c'est réglé. Tu nous accompagnes ensemble. Euh, non, tu nous accompagnes. Ensemble, nous pillerons des places encore plus dangereuses et amasserons des trésors comme s'il en pleuvait. C'est d'accord. Et ainsi se rencontrèrent et s'apprécièrent les héros qui jurèrent de sauver la mondanité pour la veuveté et l'orphelinoua. Partout, les confrères compteront nos exploitismes. Allez, laisse-moi la sommeille ! Mais, quoi encore ? Vous avez-je dit que je les approuvais à vous m'étonner ? Ok. Euh... Alors, déjà on va faire ça. Et surtout, alors, tous les monstres tués, d'accord, donjon de vol à 100%. Ok, et tous les événements inspectés. Bon, ça c'est dans les cordes. Et bien, allons-y alors. Je sais vraiment pas combien de vidéos, d'épisodes je ferai. Si vraiment l'histoire... Si l'histoire il y a, il y a vraiment, pour dire. Si vraiment ça devient trop répétitif, bah déjà je vais me lasser. Et je continuerai pas. Mais si je vois que c'est intéressant, je continuerai. Enfin, si je trouve que je continue à m'amuser dessus, voilà, je continuerai. Et, euh... Bien sûr, si je trouve que c'est intéressant à faire, à montrer ça en vidéo. Mais je pense pas que ça va aller très loin, honnêtement. Je pense pas que je ferai beaucoup d'épisodes. Alors là, ce serait-il d'utiliser ça. Y a pas de chance, je vais en endormir certains. Et bien, ils sont tous endormis, même. Allez ! Pardon. J'ai l'impression que c'est les ors que pendant un tour. Bon, c'est des ors que ça de pris, vous allez me dire, mais... Quoique, ah non, lui, c'est moi aussi, il s'est réveillé. Allez, hop, lui, je crois qu'il était poison, j'aurais pu lui laisser se vider de sa vie de lui-même. C'est pas grave. C'est une question de temps autrement. Alors, il y a un piège, je sais pas si je pourrais l'éviter, ça c'est pas sûr. Et bien, voilà, parlant de piège. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais l'esquiver, mais je crois que je pouvais pas, ce que j'avais passé de points d'endurance pour... De paris liant, en fait. Ah oui, il y a ça aussi, la balade spirituelle qui rejène 25% de mana, c'est pas de sympa. Bon, ça va être intéressant. Et les donjons deviennent de plus en plus, disons, plus grands, en fait. De plus en plus compliqués, du coup. Mais on devient aussi, nous, de plus en plus forts, donc bon. C'est proportionnel. Tuck. Puissance magique. Ok, cool, ça me donne quoi alors exactement ? 14% de physique, de magie. Ok. Toujours bon à prendre. Ouais, allez. Ça peut nous faire gagner un tour. Wow, 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 wow. Je sens qu'ils vont mourir. Et c'est pas cool. Alors, ce qu'on va faire, ben voilà, ça y est. Oh, purée. Merde, ça c'est pas cool du tout. Alors déjà, on va terminer ça. Ok, j'ai trouvé le trésor, mais pas maintenant. Alors déjà, on va... Euh, non, pas ici, éclaireur. Et merde, si, non. Butin, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici, voilà, révéler les salles, déjà, avant tout. Ok, ça m'en démarre qu'une seule et pas la plus intéressante. Et surtout, et du coup, je peux pas les régèner. Je pense qu'il doit y avoir des potions... Comment dire ? Qui régènent des personnages, mais là... Bon, on va... Voilà, régèner Elian. On va donner un petit peu d'endurance également. Je vais essayer de finir le donjon avec seulement Elian. Et ce, en repliçant toutes les... Tout l'utiquette bonus. Ok, mais... Waouh, je vais dire, surprise. Et merde. Il a l'air costaud, lui. Je peux avoir des infos sur lui. 14 points de vie. Ok, il a l'air costaud. C'est pas qu'il a l'air costaud, c'est qu'il est costaud. Ok, je le poisonne, ça c'est bien. Mais il régène. Apparemment, il fait pas grand-chose d'autre. Enfin, peut-être qu'il fait juste ses sortes de régénération, en fait. Ok, cool. J'aurais pas pris de dégâts, ça c'est bien. Et du coup, ça arrive, ces événements comme ça. Le piège là, ça va être compliqué de l'éviter. Je donne pas chair de ma vie et de ma longévitude dans ce donjon avec uniquement Elyon comme héros. Je vous le dis tout de suite. Ok. Ok, on va faire ça déjà. Ok, ça c'est bien. Du coup, le piège, je peux l'esquiver là. Saboteur. Ok, parfait. Et il faudrait que je me régène aussi de la vie, de l'endurance plutôt. Pour celui du bas là. Alors. Je pense que je peux tenir encore un combat, mais après ça va être mort. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est ça. Voilà. C'est quoi ça ? Splint négatif. Oui, c'est vrai. Non, non, non. C'est de la vie que je veux lui régène. Voilà, parfait. On va désactiver le piège. On va le saboter du moins. Voilà. Yes. Protection magique. Ok, cool. Allez. Reste sans doute un combat, je pense. Même pas. Eh bien, j'aurais su. Bon, moi, ce qui est positif, c'est que j'ai fini le donjon, en fait. Et j'ai fait tous les bonus, ça c'est cool. Et ce, sans mourir, piller et sortir. Voilà. Parfait tout ça. Et si je me souviens bien, nos héros régènent à chaque fois à la fin de chaque donjon. T'engrime, mais qu'est-ce que... Ah non, ça va pas, ça. Quelle voie je pourrais lui faire, lui ? T'engrime, que fais-tu donc ici ? C'est pourri comme voie, désolé. Ah, salut, mon ami. Vous vous connaissez ? Merde, je sais même plus déjà quelle voie je lui ai fait. Bien sûr. T'engrime a longtemps été le trésorier de notre... Je sais pas quelle voie faire. Qu'est-ce que je pourrais faire comme voie ? Attendez, je réfléchis. Ok, je vais réfléchir après. Guild ? Oui, je fais partie de la glorieuse guild des artisans. Nous fabriquons divers objets pour les aventuriers en tout genre. Ah, mais c'est super ! T'engrime peut donc nous faire des équipements de tueurs. Oula, du calme, mon gamin ! Fondestément, je suis un l'un, donc je t'imagine immédiatement que je suis doué en artisanat. Surtout que le nain, en fait, dans la manière générale, dans les romans de fantaisie, enfin, les oeuvres de fantaisie, ce sont souvent des banquiers et qui gèrent l'argent et là, du coup, Torgrime, c'est un comptable donc ça reste un peu dans cette idée-là. Je ne voulais pas t'offenser et ça aurait pourtant été pratique si tu étais capable de nous fabriquer des équipements. Bien sûr que je suis capable. Je n'ai rien juste fabriqué depuis longtemps. En plus, je n'ai ni l'atelier ni le matériel pour. Mais mon bon Torgrime, me suis-moi, je vais te montrer notre nouveau repère. Avec un peu d'entraînement, tu pourras fabriquer tout ce que tu souhaites. J'ai l'impression de lui changer sa voix. Donc du coup, on débloque l'atelier. Que voulez-vous que je fabrique ? Ah non, ça c'est vrai. La voix était peut-être pas forcément appropriée. Bref. Alors, recette. D'accord. Il est, je ne sais pas moi. Potion, par exemple. Du coup, il faut que ça soit... Genre tout ça, je ne peux pas le fabriquer encore. Nope. Non, je ne peux pas grand-chose faire. Je ne peux pas faire grand-chose. D'où l'importance de récupérer plein d'objets. Ok, donc du coup, j'ai l'atelier de débloquer. J'ai de nouveaux trucs dans les shops. On va voir ce qu'il y a. Ok, on va lui acheter une potion. Et on va garder tous nos objets. On a 123 gold. C'est correct. Et en fait, les paris... Ah oui. Attendez, je retourne. Les paris, j'ai compris. Enfin, je pense avoir compris. C'est en gros, vous pariez 30, 50, 100, 160 ou 220. Alors, plus vous pariez plus pour gagner plus dans le sens, ça va être un truc plus cher. Enfin, plus... Un meilleur objet. Genre, je vais faire 50. J'ai gagné un bouclier en os. La première fois que je l'avais fait, je vais gagner une potion. Plus vous misez, plus vous avez de chances de gagner un truc intéressant. Peut-être qu'on peut se faire avoir aussi. Du coup, est-ce qu'on a tous régéné? Je suppose. On ne peut pas forcément le voir ici. Allez, lui, on va l'équiper avec un bouclier. Ah, ça me fait perdre un peu de vitesse, mais en même temps, il a 12, 19, 10. Ouais. Et lui, il est immunisé contre... Brise Armure. En même temps, je crois qu'il n'a pas de armure, vraiment. Alors... Ah oui, alors là, il y a plusieurs étages. Le manoir de l'ossuaire, finir le premier étage, finir tous les étages, d'accord. Ah, 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 ah. On va faire celui-là. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette grande bâtisse? Il s'agit d'un manoir, un gicontesque donjon à plusieurs étages. Celui qui ose y entrer en sortira riche ou les pieds en avant. Le manque de scrupulité, de maître, de donjonisme ne recule devant rien, si ce n'est le purisme de nos cœurs vaillanté. En avant, vieux compagnon, libération 11 est aux places de la traceté du malin. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Je crois qu'il a dit Allons-y. Du coup, ça va être long, non? Je ne sais pas. On va voir. Peut-être que j'arrêterai en cours de... Quoique non, je ne pense pas qu'on prend. Je vais reprendre ma partie. Bon, bref. Ça va surtout être long si je dois tenir tout le manoir comme ça. Allez. Mes objectifs bonus, si je me souviens bien, c'est de finir à tous les étages. Donc, je peux ne pas forcément faire tous les ennemis ou ne pas faire tout le donjon. Et dans le but d'essayer justement de finir le donjon à tous les étages, du moins, on va peut-être ne pas forcément tout découvrir. Ok. Du coup, on va volontairement ne pas forcément passer partout de trouver des raccourcis, Pour nous faciliter la tâche. C'est pour toujours ma raison. et bien sûr. Tak, tak. Supprimer les effets négatifs, ok. Ça peut être utile. Ça peut être utile. D'accord. Alors, on va faire le combat. On va faire le combat et on va utiliser la berceuse. Il y a quand même quatre étages je crois dans les donjons et je ne pense pas qu'entre les étages on puisse se régénérer. Ce serait étonnant quand même. Boum, elle est one shot lui. Ah, puis la note de musique ça lui fait du mal mine de rien lui. Et merde. On va essayer de ne pas utiliser de potions dans les étages mais justement uniquement entre les étages. Ouais. Pourquoi que j'en tente pas de faire ça. Et merde, ils m'ont tué pod. Purée, je ne vais même pas venir, fais-je chier. Ah, purée, j'aurais dû faire le coup qui se donne. Merde. Bon. Merde, pas cool, pas cool. Comment ce malin ? Ah, purée, j'ai même pas fait gaffe. Mais merde. Ah, mince, 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 ça fait chier franchement d'avoir perdu pod là. Ah, intéressant. Mana. On va dire que ce soit la santé qui me soit régène, c'est pas grave. Ok. Le pillage est inévitable, donc. Et merde. Ah, ça va être compliqué, ça. qu'est-ce qui va être plus efficace. je risque très gros. Je risque très très gros. Ok. Quoi ? Merde, putain. Oh, le mauvais, le mauvais, le mauvais, le mauvais. J'ai pas fait gaffe, il devait avoir un malus, merde. Là, je suis un peu blasé, regarde. On va faire du bas de héros, maintenant. Ok, salut, Trevor. Salut, trésor. Piller, sortir. À moins que je puisse... Ah, attendez, non, je pense. Je pense à un truc. C'est que voilà, on sort d'une manoir, des donjons là, et on peut y revenir et refaire l'étage 1. Enfin voilà, en gros, entre chaque étage, vous ressortez. Ok. On s'en sort plutôt bien, regarde tout l'or qu'on a accumulé. C'est pas trop mal, pour un début. Je crois qu'il va être le temps de le faire fructifier. Fructi quoi ? Je sais, lui faire faire des petits. Qui est-ce que tu veux faire, notre or ? Mais non, je te parle d'investissement, de spéculation, de retour sur l'investissement. Je comprends rien, ce que tu me chantes. Écoute, on achète une Véluine, on l'équipe en pièges et en montres, et bim, on fonde notre peuple donjon indépendant. Et pour quoi faire ? Je les contacte dans l'arène du pays et les organise des matchs entre équipes. Chaque équipe doit traquer le donjon de l'autre et donner de pieds de trésor. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Crois-moi, on n'en a pas à regretter. Et donc là, si j'ai bien compris, c'est une fonctionnalité multijoueur où vous pouvez créer vos propres donjons et les partager en ligne. Et vous devez sans doute en récupérer certaines... des pièces d'or, enfin, genre de trucs, quoi. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Et... il faut que je récupère des plans pour, je suppose, mettre des pièces. Alors, on va attendez. On va essayer. Nouveau donjon. Parce que moi, je trouve ça sympa comme idée, n'empêche. Ok. Donjon libre. Alors, attendez. Je pense que je ne vais rien faire, juste regarder. Ok, d'accord. Langage. Ok. Taille. Petit. Donjon libre. Donjon des squelettes. Montagne des gobelins. Ok. C'est l'endroit où on le trouve. Tester. Sauver. Ah, ça va, le donjon n'est pas compliqué, là. Faites glisser un monstre sur une place pour l'ajouter au combat. D'accord. Ok. D'accord. Intéressant. Ah, on va en faire tous ces... tous ces trucs. Alors, Georges, je vais en mettre un là. Georges, je mets un monstre. Donc, je le fais glisser. Ici. D'accord. Ok. Ok. Alors, écoutez, je ne vais pas le faire ici. Je pense que je le ferai de mon côté. Non, mais je ne veux pas le publier. Attendez. Si je ferme. Oui. Ok. Il y a mon ami 2. On va supprimer celui-là. Voilà. Je ne pense pas que je le ferai de mon côté. Enfin, si, plutôt. Je le ferai de mon côté et je ne le montrerai pas en vidéo. Parce que ça prendra tout le temps. Ce n'est pas forcément intéressant à montrer. Et du coup, alors déjà, j'ai des nouvelles nouveaux items. On ne va rien faire. Donc là, on a accès à celui-là. Sauf que moi, j'aimerais bien refaire celui-là. Du coup, faire l'étage. Ah non, j'aurais 5 étages en tout. Faire l'étage 2. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas combien de temps. Mais suffisamment de temps pour faire un petit épisode. Tranquilou. Allez, c'est parti. C'est parti. Oula. Ah merde, je ne peux pas aller à gauche. Je suis con, moi. Je cherche à aller à gauche, mais non. Je ne peux pas. Et là, je n'ai pas de choix que de me faire un combat. C'est pas grave. Allons-y. Ouais, j'avais peur tout à l'heure. Je pensais vraiment qu'il fallait faire tous les étages en un seul rush. Mais non, vous pouvez être encore heureux. En fait, à chaque étage, vous sortez du donjon. Fort heureusement. J'ai l'impression que certains ennemis sont plus sensibles à certaines attaques. C'est-à-dire que les squelettes comme ça, ils sont très sensibles aux notes de musique et moins aux attaques de corps à corps. Malgré que j'ai fait un co-critique ici, par exemple. Donc, il y a des forces et des faiblesses. Donc, c'est bon à savoir. Oh, bon petit butin. Ça fait plaisir. Ça fait moins plaisir. Enfin, quoi que ça me fait de l'XP, ça me fait de le gold et ça me fait aussi qu'un peu de butin. en affrontant des monstres. Donc, pourquoi pas. D'ailleurs, là, on va que des squelettes. Je ne sais pas s'il y a d'autres types de monstres. En même temps, si on pique que des donjons, je ne sais pas, il pourrait y avoir d'autres monstres plus tard dans le jeu. Je ne sais pas du tout si le jeu est long ou pas. Je ne sais vraiment pas sur ce niveau-là. Je verrai bien. Ok, cool. Merde. Des fois, on va avoir des malédictions. Ça, c'est moins cool. Mais, je ne sais pas si le jeu dure longtemps ou pas. J'espère qu'il dure longtemps, dans ce sens suffisamment longtemps, mais qu'il se renouvelle, qu'il arrive à ne pas trop être chiant et ne pas trop être répétitif surtout parce que même là, vous voyez, ça fait quoi ? Ça fait une heure de jeu dans le tour. Un peu plus, mais pas beaucoup plus. Je ne veux pas dire que je le trouve répétitif, mais on a vite fait le tour. On comprend vite toutes les subtilités, si vous voulez. Est-ce que je peux faire ? Victor Grimm, il est bientôt mort. On va faire lui ce que le premier sclète est en train de dormir, apparemment. On ne va pas le réveiller. Tac. Merde. Ah, il a réinvoqué un astrement, lui. Eh bien, dégage. Et, boom. voilà. bon, ça, c'était couru d'avance. je l'avais vu que Dorgrim avait perdu beaucoup de vie. Et puis, j'avais le bris-bouclier, j'avais le malus en plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Merde, je ne peux pas faire. Allez, une petite motion. je pourrais aller en racheter à la fin. Juste pour voir les alentours. Ok. Puis, il y a sortir, et c'est bien, tranquille. Voilà. Perfect. Voilà, moi, je vais m'arrêter là. Petite session, tranquille. Ça me fera un troisième épisode. Je vais continuer, là-dessus, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada